Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, la revue de presse grand format, émission consacrée au décryptage des sujets qui ont dominé l'actualité en Côte d'Ivoire pendant la semaine. Vous êtes sur l'Intelligent TV, vous faites bien de suivre cette télévision. Nous sommes avec nos invités sur ce plateau, à ma droite Fabrice Tété, il est journaliste au quotidien Le Temps. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En face de vous, c'est-à-dire à ma gauche, nous avons Fousseny Touré, il est journaliste au quotidien Le Patriot. Bonsoir. Bonsoir Chef Ré. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci plus tard, vous également de nous avoir invités à ce plateau. Merci à tous les deux. Cette semaine, l'actualité a été dominée par beaucoup de sujets. Quelques-uns ont retenu notre attention. Il s'agit de la mise en place du Conseil stratégique politique du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, la candidature de Pascal Affinguesan à la candidature du FPI à la présidentielle 2025, le plaidoyer de Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football auprès du chef de l'État Alassane Ouattara, pour l'obtention d'une subvention pour la prise en charge de l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, on finira avec le coup d'État militaire au Soudan. Le décor ainsi planté place à présent à la première partie de cette émission. On va commencer la première partie de cette émission consacrée à la synthèse de l'actualité. Selon la synthèse de la semaine, on va commencer avec la mise en place du Conseil stratégique politique CSP du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Le lundi 25 octobre 2021 passé, on assistait à la mise en place de ce Conseil. Un organe composé de 17 membres, Hubert Oulaye est le président exécutif de ce Conseil. Connaît Katina le porte-parole, Damana Adia-Picasse le secrétaire général. Alors Fabrice, quel est le commentaire que cela vous inspire ? Eh bien, nous pensons que le président Romabou, qui a été élu le président du PPACI, va aller de l'avant. Et c'est pourquoi il a mis en place toutes les structures qui doivent animer le nouveau parti. Et c'est pour dire qu'il avance et qu'il est prêt à aller dans le sens dans lequel il souhaite que tous les Ivoiriens s'inscrivent désormais avec lui. Un nouveau bail politique pour que l'Afrique et l'École d'Ivoire puissent aller de l'avant. Alors pour vous, c'est dans l'objectif d'aller de l'avant avec ces personnes-là, Hubert Oulaye et Damana Adia-Picasse, Connaît Katina. Est-ce que ce sont les personnes qu'il faut à Laurent Babou aujourd'hui pour avancer ? Les personnes qu'il faut, il a mieux réfléchi avant de prendre ses décisions, ses nominations. Il n'a pas, il ne s'est pas levé les conversations courte de tête, il n'a pas des consultations et qu'il a décidé de choisir ces personnes-là qui pensent être capables de mener ce nouveau combat qu'il en a mené. Et quand on prenait Hubert Oulaye, ce n'est pas N'importe qui est à l'ancien FPI, c'est Connaît Katina, c'est pareil, et Damana Adia-Picasse, c'est les personnes qui ont fait leurs preuves en matière de politique en Côte d'Ivoire. Et l'Europe va voir parce que c'est par exemple un canet, le renouveau qui veut influer à sa manœuvre de la politique désormais, parce que ces personnes sont dans la hauteur de l'attente que Babou a passé en eux. Alors Fousseli, on vient vers vous, cet organe a été déjà mis en place par Laurent Babou. Votre commentaire c'est quoi ? Alors, merci. Dans la forme, je dirais que tout comme parti politique, après la mise en place du nouveau parti politique le 17 octobre dernier, Laurent Babou commence à dérouler à petits pas. les différents organes qui composent ce nouveau parti, dont le CSP, déclaré récemment par son porte-parole adjoint de Maître Abiba, dans la forme, il met en place les structures de l'instrument, comme il l'a dit, d'un nouvel instrument politique qu'il veut mettre en place pour évidemment, pour se réjonter dans la politique ibarienne, dans le fond. Dans la composition du CSP, composé des 17 personnes, dont on parle tout à l'heure, Oubé Oulaï, Odette Lourignon, Damana Picasse, Kone Katina, Alphonse Doati, qui sont membres. Alors, la première chose, Laurent Babou reconstitue autour de lui les cassettes du parti qu'il a pu mettre, d'abord clandestinement en 1989, avec sa désormais ex-époche Simone Babou, qui lui a permis d'arriver au pouvoir en 2000. Alors, et, Laurent Babou reprend autour de lui ceux qui, lui, selon lui, lui sont restés fidèles pendant son temps de détention à la Coupe Édame internationale, qui estiment que ceux, ces personnes, ont été fidèles et loyaux en sa personne, envers sa personne et ses idées. Une sorte, d'abord, de récompense. Deuxièmement, ce sont eux, encore, qui étaient avec Laurent Babou dans toute sa gestion. Laurent Babou, en effet, remettre du goût du jour ces cassettes-là qui lui ont permis, en fait, qui étaient autour de lui, et justement, dans la gestion qu'il a eue en 2019 et 2010, ceux-là qui étaient avec lui. Donc, je me demande, en réalité, ce que ceux-là pourront apporter, peut-être, de nouveau. D'autant plus que ce parti, ne l'oublions pas, est créé, est né dans un contexte de fractures au sein du parti-mère qu'est le FPI. Alors, donc, c'est à ce dément. Dans la forme, comme je l'ai dit, c'est la mise en place des organes pour suivre ses objectifs. Dans le fond, est-ce que c'était des personnes, c'était celles-là qui étaient des personnes les mieux placées pour le faire ? Laurent Babou vous le dira. Mais, compte tenu du rôle qu'ils ont joué autour de Laurent Babou, surtout dans la crise, il y a une question de récompense. C'est le casiste du FPI qui l'a repris. Qu'est-ce que cela va donner ? Est-ce que l'histoire va se répéter ? Fabrice, lui, il parle de renouveau. Pour lui, les personnes... Mais ceux qui l'ont cité là, où est le renouveau ? Où est le renouveau ? Le renouveau que Laurent Babou veut donner à ce parti politique. Ben Abibatouré a bien dit. Ben Abibatouré a dit la jeunesse, l'expérience, la compétence. On en a vu, Katina et Picasso, ils sont jeunes. Mais quand il n'y a pas de casiques du FPI, on ne peut pas négliger cela. En quoi ils sont casiques ? Hubert Oulaï, Assoinou ? En quoi ils sont casiques ? Hubert Oulaï n'est pas des casiques. Ce n'est pas des casiques. C'est les gens qui ont adopté une ligne très claire. Soutenou Gbagbo, malgré son emprisonnement arrière, qui a été libéré, il est venu pour son instrument de combat. Bawa dit qu'il partira de la politique quand il le voudra, mais tout doucement, sans brutalité. Donc, ce n'est pas des casiques. Ils ont défendu la ligne de leur mentor. En quoi ils sont casiques ? C'est ce que tu ne comprends pas. Alors, Foussainou ? Alors, deux choses. Qu'est-ce qu'on appelle « être casiques » ? Eux-mêmes se réclament de l'embranche pour Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo ou Rien, Gbagbo. Gbagbo ou Rien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire… Vous avez voté en les paroles. On est quand même tous témoignent de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tous ceux dont on parle, qui disent qu'ils n'ont pas suivi la ligne politique de Gbagbo, mais c'est qu'ils n'ont pas parlé de qui ? De Simon, de Afi, de qui ? Non, mais ils étaient tous… Ils ont suivi toute la ligne de Gbagbo. Ils ont dit qu'à Rien, c'était un moment où nous avons perdu le pouvoir. Notre chef, il n'est plus de notre. Depuis 2010, il n'est plus… Depuis 2011, il n'est plus avec nous. Il est dans les procédures judiciaires au plan national comme au plan international. Donc, il a été transféré à la haie. La plupart de nous, nous étions en prison, à la haie, c'était un moment. À partir de 2013, il a commencé à y avoir de la décrispation politique. Alors, ces gens se sont dit, bon, le chef n'étant pas là, il faut se reconstituer pour voir comment le FPI retombe sur ses pattes pour mener le combat. Et dans cette gréadeuse, il dit non, 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 on ne le fait pas. Tant que le chef ne vient pas, on ne le ferait. On attend seulement que le chef. C'est de là qu'est la notion de Gbagbo ou rien. Pourquoi c'est Gbagbo ou rien ? À quoi ça, c'est être classique ? Non, mais être classique, ce n'est pas péjoratif. D'accord. C'est justement avoir des positions extrêmes sur des sujets bien précis. Non, ce n'est pas extrême. Il ne change pas. Pourquoi c'est Gbagbo ou rien ? Quel que soit ce qui viendra. D'où est venue la notion de Gbagbo ? Avec ces personnes dans le rang, je ne vois pas le renouveau. Damana Picasso, ce n'est pas le renouveau. Je ne vois pas le renouveau. On parle des prévues plus anciennes. C'est un jeune. Il est jeune comme vous. C'est l'un qu'on parle de renouveau. Il faudrait qu'on... Abiba Touré est jeune. Sur les 17, ils sont combien à être jeune ? À part Abiba, Damana Picasso. On ne nous dira pas que Katina est jeune. On ne nous dira pas ça. C'est Stéphane qui prie. Ils sont trois. Katina, il est quand même jeune. Non, il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune, Katina. Mais c'est Katina. C'est un jeune, c'est un jeune. C'est un jeune, c'est un jeune. C'est un jeune, c'est un jeune. Non. Bon, il faut qu'on se mette d'accord. C'est qu'on peut dire que c'est un enfant et c'est un jeune. La jeunesse va savoir d'où ? Alors, sur les 17, on cite Stéphane qui prie, Katina, nous mettre Abiba. Mais il y a quand même des jeunes. Vous êtes d'accord qu'ils sont jeunes ? Oui, mais dans tous les partis, le... Je vous ai dit qu'on allie expérience, compétence et jeunesse. La fin, le RG, puis toutes les parties les font. Mais la vieille garde reste et puis on met la jeunesse et tout. Maintenant, si on veut en termes de renouveau de jeunesse, c'est mathématique. Quel est le pourcentage ? Ça, ça dépend de vous. C'est juste, c'est mathématique. Alors, Fabrice, Simone Babou, elle n'y était pas au congrès, n'était pas au congrès. Est-ce que l'absence de Simone Babou, c'est un problème pour le PPACI ? Non, Babou l'aura expliqué. Ça laisse pas un vide ? Bon, on ne te le dit pas, là où on se trouve, Babou l'aura expliqué. Il a fait des démarches envers Simone Babou, de qui j'ai beaucoup de respect. Mais c'est sa position, on va le contre 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 sa position. Babou a dit que tout le monde est libre d'adhérer ou pas au PPACI. Il va forcer quelqu'un à adhérer. Il a fait des démarches avec elle, elle a refusé. Bon, on avance. On peut faire ça un obstacle. On avance. Mais si elle n'est pas dans le PPACI, est-ce que le PPACI peut avancer, comme vous le dites ? Oui, ça va. Parce que Simone, quand même, elle a été une grosse figure du FPI. Justement, on n'a dit pas non. Mais sans elle aussi, on peut avancer. Dans ce monde-là, nous, elle n'est pas slave. Nous, elle est incontournable. Vous voyez ? On a fait des démarches vers elle. Elle a refusé. Donc, qu'est-ce qu'on fasse ? On avance, on prend acte, on avance. Ça fait mal peut-être, mais on avance avec d'autres personnes. Alors, vous savez, l'absence de Simone, vous commentez cela comment ? Est-ce que c'est un problème pour le PPACI ? Est-ce que le parti est mal parti ? Alors, pour justement voir la place de Simone Babou dans le PPACI, il faut savoir, est-ce que c'est envers Simone, celle que Jean Babou a envoyé un émissaire ? Si oui, si c'est envers celle qu'elle a envoyé un émissaire, alors qu'il y a un peu, il y a beaucoup de membres du parti, ça veut dire déjà qu'elle compte. C'est ça. S'il lui envoie un émissaire et qui ? La personne est Hubert Oulai. Hubert Oulai, qui est le président exécutif du PPACI. Exécutif du conseil stratégique politique. Il ne faut pas nommer. Il ne faut pas nommer qu'un bon nom, monsieur. Voilà. Il n'est pas nommer. Et ça, c'est dans la forme. La nomination n'a été fait que dans la forme. On sait tous le rôle, le poids, ce qu'est Hubert Oulai dans le dispositif de M. LeJuan Babou. C'est ça. Dans ce cas, on envoie Hubert Oulai, on envoie Simone Babou, alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Peut-être issus du FPI, ou du SPI, ou du FPI, ça prouve déjà son poids politique. Au sein de la grande famille du FPI. Qu'on soit Proubabo, Proubaud. Non, le FPI, si je suis à présent, le président légal statutaire du FPI s'appelle M. Pascal Afil-Guessant. Laurent Babou lui-même, vous êtes d'accord que Laurent Babou lui-même, Laurent Babou lui-même, Laurent Babou a laissé l'enveloppe. Il existe toujours. Non, je ne veux pas rentrer dans des subjectivités, je ne veux pas rentrer dans des faits. C'est pas des subjectivités. Laurent Babou lui-même, ne voulant pas faire le combat juridique, juridico-politique avec Afil, lui a dit, je te laisse ton parti, je vais créer pour moi. C'est pas son parti. Le FPI existe. Donc, on est d'accord. Donc, dans la grande famille FPI, si le président Babou fait une démarche individualisée, personnalisée, un titre personnel vers Simone Babou, ça veut dire qu'elle compte, ça veut dire qu'il a besoin d'elle. Mais en même temps, c'est quand même maladroit de la part du président Laurent Babou. Ah bon ? C'est quand même maladroit de la part du président Laurent Babou. Il va s'expliquer. Vous y aurez le temps de parler. La personne avec laquelle on a cofondé d'abord clandestinement le FPI depuis 1989, je l'ai dit. Deuxièmement, pour quelqu'un avec qui on a passé tout notre parcours politique aussi bien dans la clandestinité, dans l'officialité, dans le pouvoir, dans l'opposition. C'est encore mal placé, cette démarche avec Simone Babou, d'autant plus qu'elle a été celle qui a partagé sa vie. Laurent Babou ne pouvait pas, dans ses conditions citées, créer un parti et elle dit Simone vient adhérer. Simone n'est pas n'importe qui. Alors Fabrice, vous l'avez entendu, il estime que ça a été maladroit de la part de Laurent Babou. C'est ce commentaire. Et elle-même dans la réponse, elle a dit, elle-même dans la mise en place. avant qu'elle n'aille dans la salle. Donc, elle est informée au fur et à mesure de l'avancement de la création du parti. Et on annonce le congrès du parti pour les 16 et 17. C'est bon, tout le mieux d'aller au Congo pour le sein de la prière. Bon, là, on ne peut pas aller contre son programme. Mais on l'a certainement dit qu'il va y aller au congrès les 16 et 17. Mais elle va au Congo pour le sein de la prière. Et étant au Congo, elle a affirmé que Laurent Babou n'a pas été reconnaissant vis-à-vis d'elle. Bon, je ne vais pas aller commenter ses propos. Ça, c'est un propos qu'elle a tenu hors du pays. Je ne sais pas pourquoi elle a dit Mais est-ce que cette façon de traiter Simone, on peut dire qu'on la traite comment? Simone n'a pas une sorte de reste. Elle estime qu'elle est mise au second plan? Au second plan, c'est-à-dire au FPI, il n'y a pas de mal à traiter chacun selon son rang, chacun selon son... C'est la camaraderie. On met tout le monde, on met tout le monde au milieu de l'égalité. Il n'y a pas d'évitation. Simone, elle fait partie des personnes qui ont fondé le FPI. C'est une personnalité importante de l'ère FPI. Elle compte. Ça, on ne le dit pas. Elle compte. Mais il y a des démarches qui ont été effectuées avec elle. Elle amène tout le monde. Mais comme elle était première dame, elle a été la compagne de Laurent Babou. Donc, on se dit qu'il y a un mouvement de respect, un mouvement de courtoisie, un mouvement de considération. Et ce qui a été fait? Vous voyez non? Maintenant, les 16 et 17, elle est informée qu'il y a un congrès. Elle va au Congo. À son retour, la veille même de l'annonce des organes du PPACI, on l'a appelée pour dire qu'il faut être là parce qu'on va mettre en place les organes. Et le jour J, on voit, il va aller vers elle pour lui dire est-ce qu'elle veut adhérer au conseil de la syndicat politique? Elle dit non, carrément, qu'elle ne veut pas. On ne peut rien faire. Elle compte, c'est vrai, mais on ne peut rien faire. Elle a fait son choix. un match seul. En tout cas, elle estime que Laurent Gbagbo n'a pas été reconnaissant vis-à-vis. Alors, 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 c'est votre position? Non, moi, je crois que non. On est tous contemporains de l'histoire politique de ces 20 dernières années de notre pays et surtout de ces 10 dernières années. Non. Écoutez, je suis désolé que mon frère Fabrice dise qu'à l'ex-FPI d'abord, il n'y a pas d'ex-FPI. Il faut qu'on soit d'accord, le FPI existe toujours. D'autant plus que Laurent Gbagbo il dit je n'ai pas beaucoup de l'affronterie. On a vu les présidents ici à l'élection de l'élection. On a vu les l'élection. Moi je veux qu'on soit qui affirme que Laurent Gbagbo n'a pas été reconnaissant vis-à-vis. Je dis non, oui, je réponds en même temps non, il ne faut pas qu'on me dise qu'au FPI on s'était un camarade. Dans ce cas, pourquoi dans un bureau on fait président, premier vice-président, deuxième vice-président, secrétaire général et membre ? C'est parce que justement il y a un mode hiérarchique dans le parti même si c'est le camarade. Simone Gbagbo était la deuxième vice-présidente du FPI après le feu Abdouna Mange-Sangaré. Elle avait un poids politique. Deuxièmement, mais ne sont pas aussi amnésiques. Laurent Gbagbo est arrivé le 17 juin. On a vu tout le traitement qui a été fait, l'humiliation subie par Simone Gbagbo aussi bien à la report et quelques jours après même dans sa vie privée de couple. Deuxièmement, dans la mise en place même, dans la mise en place pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Fabrice, on va... Moi je t'ai à la report. C'est pas d'arriver. Quand Babbo est venu je t'ai à la report, rien n'a été fait pour humilier que c'est bon Gbagbo. C'est des rumeurs. Alors, frère Kali, moi je veux savoir. Non, il faudrait qu'on soit honnêtes envers nous-mêmes. Et il faudrait qu'on soit honnêtes envers les spectateurs. C'est des faits qui n'ont échappé à personne. Ouais. À personne. Le traitement fait de l'arrivée de Gbagbo, l'humiliation subie par Simone et Yves. Nous sommes tous à la réunion. Moi je t'ai à la report. à la report. Nous sommes tous à la report. On a vu le traitement qui a été fait de Simone Gbagbo. Deux jours après, on a vu l'humiliation qu'elle a subie en termes de sa vie privée. Plus loin, lorsque Louren Gbagbo même convoque sa première réunion au palais de la culture avec la mise en place des structures devant préparer justement le congrès pour ne pas arriver à là, on a vu que Simone a été écarté. Elle n'était pas dans la liste des commissions. Alors monsieur, chacun de vous va nous dire ici qu'est-ce que le PPCI peut apporter à la Côte d'Ivoire. Fabrice, le PPCI, il peut apporter quoi à ce pays ? Le Rhum va dire que le PPCI c'est pour d'abord une manière de faire la politique, une manière plus saine, plus responsable pour apporter une solution aux problèmes des Ivoiriens. et le Rhum souffre de beaucoup de maux et il vient souffrir un nouveau détail, c'est le combat par l'Africanisme. Il unit l'Afrique, tous les pays pour parler d'une seule voix devant des problèmes majeurs qui minent le continent et c'est un parti qui s'attouche de gauche qui va promouvoir l'égalité pour tous, la justice sociale, le travail pour les Ivoiriens, une croissance qui se ressent dans la vie au quotidien des Ivoiriens et ce parti-là en tout cas va apporter il peut dire beaucoup de solutions à ce qui se passe comme problème en Côte d'Ivoire et il peut comporter ce parti dans les années à venir. Foussel, il parle de promouvoir l'égalité sociale, la justice. Alors, mon analyse est à trois niveaux. Laurent Gbagbo est celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire entre octobre 2000 et... décembre 2010. Laurent Gbagbo on est tous encore contemporains témoins du bilan des dix années de gestion de la réfoundation. Laurent Gbagbo crée un nouvel instrument politique pour d'abord fuir son problème avec Afinguesa mais reste son problème comme on l'a dit pour continuer le combat politique si c'est qu'il lui a reconnu légalement et nous sommes d'accord avec lui. mais est-ce que c'est en changeant de nom qu'on va apporter quelque chose d'Ivoire ? Est-ce que c'est en changeant de nom de parti politique je veux dire que... Vous voulez dire que c'est le nom qui a changé simplement sinon rien n'a changé au fond ? Je vous ai dit dans mon introduction dans mes premières analyses que Laurent Gbagbo il a... c'est avec qui il a mis le CSP c'est le même qui était avec lui on a vu le bilan de Laurent Gbagbo en dix ans de gestion. Qu'est-ce que c'est le bilan ? Deuxième chose dans ce discours dans son discours du 17 octobre il a parlé du panafricanisme mais je n'ai vu nulle part le projet politique qui présente aux Ivoiriens je n'ai vu nulle part mais j'ai vu plutôt le populisme qu'il est et j'entends les louanges du panafricanisme dans un discours en tout cas je n'ai vu nulle part où il dit sur tel aspect de la société sur la justice la santé non je n'ai pas dit ça d'abord je n'ai pas dit ça et au troisième niveau de mon analyse j'ai trois niveaux mon troisième niveau dans l'analyse il parle de combat panafricain mais bon écoute il faudrait qu'on sorte des discours populistes non il parle de combat panafricanisme ces quatre dernières interviews ont été faites sur les chaînes étrangères on peut espérer avec ce parti politique on peut espérer avec ce qu'on voit on peut espérer sur les chaînes étrangères maintenant comme un parti politique par essence est fait pour conquérir gérer le pouvoir pour la population nous espérons même si je doute fort que ce parti ait une plus-value dans le paysage politique en Côte d'Ivoire je le bondis je doute très fort mais à le plus-value ce que ce parti quand il parle juste en 30 secondes quand il parle de BABO il ne faut pas oublier si on a en cours d'Ivoire de 2000 à 2010 à partir de 2000 il y a des entiers de coups d'état en 2002 il y a des coups d'état de 2002 à 2010 BABO a géré le pouvoir avec qui ? le RDR le PDCI le DPCI il n'y a eu que des mouvements de transition il a nommé des premiers ministres qu'il n'a pas voulu nommer vous pouvez les quel bilan est-ce que cela cela peut justifier cela peut justifier parce qu'il n'a pas pu mettre en marche ce programme de gouvernement en 2000 il a commencé à mettre ce programme en place on a vu le résultat au niveau de l'éducation le même Lohan le même Lohan en 2005 alors Fabrice Pascal a figué son candidat en 2025 a-t-il des chances franchement moi ces messieurs je ne sais pas ce qu'il pèse encore sur le ski politique on a vu ces résultats depuis qu'il s'est accaparé le FPI à partir de 2014 avec la complicité du pouvoir en place je ne vois même pas ces résultats sont en en c'est vous qui le dites avec la complicité du pouvoir sans vos propos bien sûr les résultats des affiches sont parlables depuis qu'il a voulu s'accaparé le parti pour le député qu'est-ce qu'il a eu comme résultat au ministère au ministère au ministère au ministère au ministère à la présence en 2015 9% dernièrement mars 2021 deux députés il n'a pas pu former un groupe parlementaire je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut apporter encore aux Ivoirais qu'est-ce qu'est-ce la chance je ne sais pas peut-être je ne sais pas peut-être c'est ça c'est ça c'est le droit du Bouganou comme maintenant le confiné à Bouganou il va y avoir des voix il n'y a pas peur que ce monsieur là plus atteint 10% encore vous avez dit parce que la Fungu s'il est candidat en 2025 est-ce qu'il a des chances vous partagez les avis de Fabrice non les résultats de la présidence de M. Passat la Fungu sont connus le nombre de députés qui est là on connait le nombre de lus de façon générale et il estime que parce que la Fungu contrôle aujourd'hui le FPI avec la compétition je rappelle que lorsque Macron venait au pouvoir en France en 2013 il n'avait ni parti ni élu mais il était le président de la France c'est pour dire d'abord nous sommes encore du pouvoir en France lorsque M. Patrice Talon au Bénin venait au pouvoir il n'avait pas d'élu on est d'accord avec ça ? ça c'est au Bénin M. Patrice Talon il n'avait pas d'élu quand il venait au pouvoir au Bénin il n'est pas venu à partir du front pour son premier mandat donc l'analyse c'est de dire quelles sont les chances pour M. Pascal à Fingu sans déréporter l'élection de 2025 d'ailleurs il a dit qu'il souhaiterait être candidat si ses amis lui renouvellent sa confiance pour 2025 encore faut-il qu'il ait cette confiance deuxième chose à cette confiance il a un appareil politique qu'on appelle le FPI déjà c'est un appareil politique qu'on le veuille ou pas qu'est-ce qui pèse aujourd'hui il ne pèse rien qu'on le veuille ou pas le FPI à Fingu est un élu quand même du conseil régional qu'est-ce qui fait son point sur la même politique il est déjà élu si vous voulez mesurer déjà une seule unité de mesure de Laurent Gbagbo de M. du direct du direct du direct du direct parce qu'elle a fait Gesson c'est son combat judicieux avec Laurent Gbagbo pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas voulu l'affronter s'il estime que le FPI il dépose rien alors si on vous comprend le fait que parce qu'elle a fait Gesson a remporté cette bataille judiciaire face à Laurent Gbagbo mais c'est aussi une bataille judiciaire la bataille judiciaire ne confère pas elle ne s'apprête pas c'est une bataille judiciaire et politique avec l'aide du pouvoir et politique les enjeux étaient doubles du point de vue juridique du point de vue politique si Laurent Gbagbo pensait que à Fingu ça ne pesait rien il n'y avait rien il n'y avait personne derrière M. Pascal à Fingu ça il n'aurait pas le seul FPI pour aller créer et est-ce que c'est une autre partie est-ce que c'est pas parce que le pouvoir soutenait a soutenu Pascal a soutenu comme l'a dit Fabrice comme l'a dit Fabrice comment je veux comprendre comme l'a dit Fabrice vous-même vous l'avez dit je veux comprendre je le prends un mot mon frère Ibrahim je le prends un mot il dit que Afrique a gagné des batailles juridiques on sait comment il a gagné ses batailles juridiques il a gagné comme esprit que nous je ne sais pas avec l'aide du pouvoir qu'est-ce que le pouvoir qu'est-ce que le pouvoir il s'a dit M. Khalid Fousséni tous ceux qui vont à la justice pour gagner un combat ça veut dire que le pouvoir le soutient Fousséni c'est la question qu'on pose c'est vous-même qui lui dit vous-même vous-même à gagner des batailles juridiques face à Gbagbo c'est pas de manière c'est pas de manière sincère de manière propre c'est pas de manière légale c'est le pouvoir qui a soutenu Pascal Afrique je suis ce soutien il a été comment ce soutien c'est exprimé comment depuis 2014 Afrique il a été dans une démarche de Cheval de Troyes pour décomposer le FPI et Dieu merci ça n'a pas marché les militants les cadres se sont levés et ont dit non il a voté la page Gbagbo mais il n'a pas pu en 2015 il a perdu l'utilisation présidentielle on a vu le résultat 9% alors alors c'est qu'un moment je vais dire est-ce parce que Fousséni 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 c'est qu'il a pris une bataille politique mais si la dernière récente le FPI il ne peut pas te battre le FPI il dit quoi il dit quand tu vas un obstacle dans toi tu le contournes il ne peut pas aller dans une bataille inutile quand tu ne peux pas affronter la bataille mais tu la contournes s'il vous plaît Fousséni je vous pose une question est-ce qu'il n'est pas temps pour Afin Guessant de rejoindre le PPAC de Nourang Gbagbo mais pourquoi voulez-vous qu'il rejoigne le PPAC de Nourang Gbagbo pourquoi ? je veux juste savoir Afin Guessant l'a dit pour continuer à vivre politiquement mais qui vous a dit qu'il n'est inexistent pour peu politiquement la semaine la semaine passée cette semaine il a dit sur les antennes de qui va à l'ADP Nourang Gbagbo lui c'est le passé Nourang Gbagbo il a pris son chemin pourquoi vous voulez-vous qu'il lit sa carrière politique à Mourang Gbagbo ils se sont connus dans le cadre du FPI ils ont mené en combat aujourd'hui ils n'ont plus la même vision ils n'ont plus la même philosophie ils ont juste une divergence de vue mais pourquoi vous voulez-vous qu'il lit sa carrière politique à un homme fut-il son ancien mentor fut-il son ancien président et président des partis mais non il a décidé de faire chemin avec l'instrument politique qu'il a le FPI pourquoi vous voulez-vous qu'il lit à ça Fabrice je vous ai entendu dire que c'est impossible pour Pascal Afling est sans de passer le FPI pourquoi ? d'abord la rupture a été faite depuis longtemps depuis longtemps la rupture a été faite on lui a donné toutes les possibilités pour se racheter à Bruxelles tout a été fait mais il n'a pas voulu entendre raison donc pourquoi s'en mêler avec quelqu'un qui ne veut pas entendre raison on lui a donné toutes les possibilités pour se racheter toutes les possibilités de pouvoir elle m'a fait à main honorable elle m'a fait du chantage non c'est pas la peine d'aller en justice une personne qui est en félicane est soutenue par le pouvoir si on va en justice face à lui c'est sûr qu'ils vont le soutenir depuis 2014 toutes les décisions qui ont été prises dans cette bataille des pays ont été en faveur de la vie pourquoi alors que les textes alors que les tout étaient en faveur des camarades qui étaient proches fidèles à Babou donc vous comprenez alors merci mais je pense qu'il ne faut pas refaire l'histoire de ce pays je vous ai dit soyons honnêtes on vous a compris on vous a compris on va partir pour le troisième sujet de cette émission c'est l'audience que le président Ouattara a accordé à Madame Daouk Gabala qui est la présidente du comité de normalisation de la fédération ivoirienne de football c'était le mardi 26 octobre 2021 il s'est agi pour elle de solliciter auprès du chef de l'état une subvention pour la prise en charge de l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire comment vous pouvez comprendre cela Fabrice bon j'avoue que c'est c'est quand même surprenant parce que la FIFA a son budget la FIFA a une histoire de subvention de la FIFA et c'est pas puisqu'elle a été nommée par la FIFA en tant que présidente du comité de FIF s'il y a des soucis financiers elle a cadréé un courrier à la FIFA pour voir dans quelle mesure on peut dégager des subventions pour l'équivalent de la Côte d'Ivoire bon peut-être que la réponse de la FIFA tarde à venir c'est pourquoi elle fait cette démarche envers le premier public en sautant son ministre de tutelle parce que la Fédération de l'Ivoire de football est sous le tutelle du ministère des sports il y a une vise de procédure à votre avis ? je pense bien parce qu'elle pouvait d'abord aller vers son ministre et puis ensuite si elle voit qu'il y a un blocage ou il y a une certaine lenteur dans sa démarche elle pourrait maintenant toucher le président public mais c'est la fait c'est que l'urgence est vraiment importante il faudrait que donc la Côte d'Ivoire elle a voulu boublier les pistes pour aller sur le président public mais ça c'est quand même ça ne nous parle sur notre football parce que les défenses les défenses footballeuses sont le miroir de la Côte d'Ivoire bon espérons que elle sera tenue par le président public pour avoir sa subvention alors Foussaini alors bon moi je prends vraiment le contribué de ce que Fabrice je pense que peut-être que Fabrice ne sait pas très bien comment ça marche au sein de la FIFA en termes de financement parlez-nous-en je crois que mon frère ne sait pas très bien alors le comité de normalisation de la FIFA dirigé depuis janvier enfin mise en place d'hier depuis décembre 2020 et dirigé depuis je crois janvier par Dao Gabala évidemment sous tutelle du ministère des sports mais avant il faut le dire que la fédération Ivoire des footballs en ce qui concerne l'encadrement technique vous savez que l'entraîneur de l'équipe de football ivoirienne est payé par l'état de Côte d'Ivoire il n'est pas payé par la FIFA ou une autre fédération chaque année je ne vous dirai pas le montant l'état de Côte d'Ivoire dégagne le montant pour l'encadrement il est payé par la présidence ou par le ministère j'ai dit par l'état de Côte d'Ivoire l'état de Côte d'Ivoire c'est qui c'est le ministère ou c'est la présidente je vais expliquer c'est le ministère il ne sait pas très bien comment ça marche on va laisser parler voilà donc ce fonds qui est mis à disposition permet de payer on parle de 50 millions 50 millions qui sont la présidence permet de payer l'entraîneur et des prises en charge de l'équipe technique alors avec donc le comité de normalisation qui a été mis en place vous comprenez bien que les budgets ont été réduits ont été réduits et surtout que la Côte d'Ivoire aujourd'hui on a des enjeux en termes de qualification pour le deuxième troisième tour pour le mondial et donc dans ce contexte alors il n'y a pas de vice de procédure non il n'y a pas de vice de procédure je veux je veux rassurer il y a eu très bien une convergence de vues entre le ministère de tutelle monsieur monsieur ce problème ce problème financier que connaît aujourd'hui la FIF est-ce que c'est pas dû au fait que la FIF soit mise sous normalisation non mais c'est ce que j'ai expliqué vous savez ce que je l'ai dit avant la normalisation il y avait le mot de financement normal qui permettait de tout ça c'est parce qu'on est en normalisation donc quand on parle de normalisation on est en situation exceptionnelle donc en normalisation on dépend directement du ministère des sports avant cela il y avait d'autres fonds qui permettaient qui ne passaient pas forcément par le ministère des sports mais une fois qu'on est en normalisation on est en situation non exceptionnelle donc les ressources réduites vraiment fortement réduites je ne vais pas donner le montant mais vraiment réduites elles ne peuvent pas prendre en charge toutes les entités qui étaient déjà présentes donc on a une situation je vais dire on a une situation exceptionnelle dans les ressources mises à disposition par le ministère des sports on n'arrive pas évidemment à couvrir tout voilà pourquoi avec évidemment la caution du ministère de tutelle Mariam donc il y a une mission qui finit en décembre justement en décembre et aller voir le chef de l'état est-ce que ce délai est pour le respecter non je ne veux pas qu'on rentre dans le fétichisme des dates mais ce que je peux retenir déjà c'est que depuis sa mise en oeuvre enfin sa installation jusqu'à aujourd'hui elle a fait de très bons prouesses le calendrier sa première mission je rappelle la première mission assignée au comité de normalisation c'est la tenue de l'élection au sein de la fédération de football c'est la mission première mais quand vous regardez depuis qu'elle a mis en place tout le calendrier qu'elle a mis en place jusqu'à aujourd'hui a été respecté pour ceux qui suivent il y a beaucoup de doutes sur le respect du délai il y a beaucoup de doutes sur le respect du délai je vous ai dit nous sommes nous sommes en comité de normalisation situation exceptionnelle cela dit il y a eu des résultats probants le dernier âgé tenu le 18 septembre dernier l'Assemblée générale ordinaire qui a fait le bilan du cutis de la gestion du président Sidi a convoqué une autre Assemblée générale pour novembre pour adopter le cutis financier et adopter les textes qui vont leur permettre d'aller justement au 20 décembre pour l'Assemblée générale pour l'Assemblée générale élective de la FIF comme je disais nous sommes dans une situation exceptionnelle nous ne rentrons pas dans le fil des dades situation exceptionnelle on est dans une situation exceptionnelle donc c'est des mesures exceptionnelles mais malgré le respect du délai mais c'est ce que j'ai dit je veux finir je veux finir on reviendra vous on reviendra vous on reviendra c'est une sorte à tous parce que le football ivoirien c'est le sport phare des ivoirien et ce délai elle est là placée par la FIFA donc en décembre 2021 si elle ne peut pas elle n'arrive pas à organiser convaincablement les élections pour élire le nouveau président de la FIFA la FIFA va partir des conséquences et puis peut-être renouveler son mandat ou peut-être mettre son mandat puis renouveler quelqu'un d'autre mais je pense que elle a fait du beau travail on ne le dit pas mais aussi on voit qu'il y a beaucoup de retard puisque l'âge de septembre a été reportée en novembre on ne sait pas si ça s'est tenu effectivement pour qu'en décembre les élections à quel moment les candidats qui seront retenus vont battre campagne donc tout ça on espère qu'elle pourra tenir dans ce temps-là parce qu'on est en octobre il n'y a qu'un mois seulement pour que les élections arrivent donc si ce n'était pas le délai pour les élections en décembre la FIFA va décider parce que c'est la FIFA qui l'a nommé à ce poste-là d'accord 30 secondes ah non je veux juste dire je veux dire on a une situation exceptionnelle mais exceptionnelle madame Daou Gabala pour ceux qui sont l'actualité du comité de la nation le chronogramme qu'elle a donné ce qu'elle allait faire a été respecté jusqu'à ce jour elle allait même plus loin elle n'avait pas pour mission d'organiser des championnats on est la Ligue 1 la Ligue 2 la D3 aujourd'hui normalement le club de ne pas avoir les textes cette semaine ce n'est pas à elle elle avait pour mission on l'a dit on l'a reconnu c'est en quoi d'Ivoire il s'est touré il s'est touré il s'est touré on dit la fédération il faudrait de football elle n'avait pas pour mission elle n'avait pas pour mission non c'était l'émission on va s'écouter je me dis je me dis non je me dis ne nous focalisons pas sur le fédicif des dates on a une situation exceptionnelle et je pense que je rappelle le calendrier qu'elle a mis en place jusqu'à la prive de contraire on ne peut pas me dire ce que c'est touré mais c'est touré la bloc devait avoir le texte à leur disposition cette semaine pourquoi ça n'a pas été fait elle a dit que ça sera disponible la semaine prochaine en novembre qu'elle a jusqu'à présent respecté son chronographe elle devait mettre les textes à la disposition mais plus que je vous dis la dernière assemblée générale ordinaire tenue le 18 septembre a convaincu notre AG pour ce mois de novembre où ils vont adopter les textes c'est ce que j'ai dit voilà la semaine passée on recevait sur ce plateau Jean-Marie Kouassi Aoussou directeur de publication du quotidien dernier Un Monde et Ambroise Thiettié journaliste analyste politique on lui avait demandé si le président du PDC RDA Henri Conabédier avait le profil qu'il faut pour réconcilier les Ivoiriens mais surtout qu'il a mis en place son nom nommé un conseiller spécial en charge de la réconciliation nationale on va les écouter puis on revient pour la suite en 2010 pour les élections de 2010 chacun d'entre nous a au moins plus ou moins l'épreuve de ce qui s'est passé au premier tour mais au second tour le président Bédier n'a pas hésité un seul instant au nom de la parole donnée à aller soutenir son petit frère au nom de la coalition des oufouétistes quand il a été élu et que le camp présidentiel s'est opposé à cette élection il a été le premier à se retrouver dans les barrailles de Ouattara-Hongol qu'est-ce qu'il n'a pas fait et puis je pense qu'il se met dans la peau du général peut-être qui a fait la guerre et qui décide de faire la paix parce que Bédier a vu cette guerre en 2020 il s'est opposé au fait que Ouattara ne pouvait pas être candidat le président Ouattara aussi a démontré par A plus B qu'il était fondé à être candidat mais ça devient une bataille contradictoire le président Ouattara est sorti vainqueur de cette bataille contre l'histoire le président Ouattara s'est arrangé je reprendrai ces termes pourquoi pas pourquoi pas moi je pense qu'il est plus il a été à la tête du CNT mais ça ça a été une parenthèse c'est vrai on peut l'oublier quand même ça reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire ça reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pourquoi vous n'en parlez pas comme toute parenthèse comme toute parenthèse il faut l'oublier le CNT ça a été c'est arrangé au placard de l'histoire de la Côte d'Ivoire ça a été un mauvais coup mais il l'a reconnu après ça a été un mauvais coup ils ont été très mal inspirés donc on ne va pas résoudre l'action on ne va pas remuer le couteau dans la plaie mais je dis le président Bédier c'est vraiment je crois même qu'il est légitime il est légitime moi je le sens plus dans ce rôle là des faiseurs de paix des faiseurs des réconciliations que des candidats à la présidentielle alors Fabrice vous les avez écoutés c'est quoi votre réaction ? je veux dire que le président Bédier c'est un homme politique à saluer parce qu'il est vraiment beaucoup sage il veut la paix pour la Côte d'Ivoire il veut la stabilité pour ce pays et c'est vrai qu'il a été au devant de cet combat en 2010 contre Bambou en 2020 contre Ouattara pour ce autre mandat qui est jugé illégal et aujourd'hui si c'est mettre dans la peau du réconciliateur je pense que c'est c'est qui lui revient de droit parce que c'est lui qui est l'aîné de notre leader majeur en Côte d'Ivoire il ne veut pas qu'il est parti à la haie à Bruxelles qu'il est libéré pour en voiture aller saluer son jeune frère avec qu'il était en opposition en 2010 c'est vraiment un acte fort qu'il a posé en 2020 en octobre 2020 après la députation civile qui a eu lieu suite au mandat illégal il a accepté de voter Ouattara au golf pour passer l'éponge et avancer et il est porteur du dialogue inclusif national qui demande à Ouattara depuis un bon moment et je pense qu'il est bien à sa peau de reconciliateur il est dans la droite ligne de ce que le père fondateur a dit c'est vraiment je lui dis mon chapeau je pense qu'on a encouragé il a les ressources pour ? les ressources c'est-à-dire ? pour réconcilier les Ivoiriens ? bien sûr puisque c'est l'homme qui a vécu un coup de temps en octobre 2019 il est parti sans un filet de sang il est parti il n'a pas demandé à ce que les militares sortent au bout où c'est pas 10 ans sort de la rue il est revenu grâce à Ouattara en 2000 Ouattara en 2010 il y a eu la crise il a choisi Ouattara contre Ouattara en chemin faisant à Ouattara il y a eu des couacs il a accepté l'ADP Ouattara il a salué sa libération malgré ce qu'il a dit que Ouattara doit rester là-bas mais il a compris que la Côte d'Ovoie doit avancer la Côte d'Ovoie doit aller de l'avant il ne faut pas toujours rester encore dans la récrimination donc vraiment je l'encourage et je demande à tous les valeurs de l'encourager et le Président Ouattara doit vraiment comprendre son appel au dialogue qu'il demande pour que la Côte d'Ovoie puisse sortir de cette crise incessante Alors Foussain vous voyez le Président Bédier comme réconciliateur il n'est jamais trop tard pour bien faire je pense que pour la réconciliation il n'y a aucun sacrifice de trop pour la réconciliation également on n'a pas forcément besoin d'avoir une étiquette particulière dans un état qu'on soit président qu'on soit chauffeur qu'on soit cuisinier qu'on soit médecin chacun peut jouer sa part comme il a dit c'est le doyen du Marigou politique qui voit rien je pense que Dieu merci il a compris maintenant que là où il a été l'un des instigateurs de la fronte du coup de force avec le CNT là où il ne devait pas y être il a compris maintenant qu'il va plutôt le CNT n'a pas que coup de force plutôt un rôle un rôle d'aîné un rôle de médiateur je pense que le président Bédier est parfaitement si en tout cas il veut revêtir ses costumes de réconciliateur il est dans son meilleur rôle en tant qu'aîné en tant qu'ancien chef d'état en tant que premier successeur du chef de l'état du père fondateur à la tête de la Côte d'Ivoire il est dans son rôle comme je l'ai dit il n'est jamais trop tard pour faire de la réconciliation et tout le monde quel que soit le niveau social politique ou économique que nous occupions nous pouvons apporter un pas au processus de la réconciliation entamé déjà par le gouvernement par le président Al-Sanwatra depuis 2011 qui ne cesse de poser des actes allant dans le sens de la réconciliation dans le sens de la décrispation dans le sens de la descente de l'effervescence politique alors si tous les autres acteurs l'ont compris comme lui il a reçu à Finguesa à Yer il a reçu déjà le président Rangwago il a reçu le président Henri Konambedier si tous les acteurs clés sont dans cette dynamique de réconciliation nous ne pouvons plus saluer et demander que cela puisse justement se poursuivre pour les bien de la Côte d'Ivoire et ses habitants alors il a signifié cela tout à l'heure Pascal Afinguesa il a été reçu par Ouattara toujours dans ce même cadre de la réconciliation c'est un acte que vous saluez également je ne connais pas le contexte de cette rencontre oui au sorti de la rencontre Pascal Afinguesa a dit qu'il était là pour parler de paire de réconciliation au journaliste c'est sa pensée c'est ce qu'on retient c'est ce qu'on retient bon si c'est tout cela j'espère que c'est tant mieux mais comme on sait ses apportances à leur pouvoir donc on imagine bien qu'il y a un agenda caché derrière cette visite d'hier c'est quoi ? c'est Ouattara sur le Afinguesa qui nous le dit parce qu'Afinguesa n'a pas caché sa volonté de la déroire du RADP dans une émission d'un interview il n'a pas sa volonté il a dit que si c'est pour la paire et la réconciliation la stabilité du pays il est prêt à aller au RADP donc j'imagine que ça raconte d'hier dans cette ligne là Afi ou RHDP ça pourrait être un gros obstacle pour le PPACI ? jamais jamais aucunement parce qu'il ne pèse rien Ouattara va s'allier à un tonneau vide pour faire face à Babou Bédier si possible en 2025 il ne pèse rien alors ce que moi je veux dire pourquoi on estime que ce que M. Passella Afi Ngué s'en dit au sorti de solution avec le chef de l'État on suppose que ce n'est pas ce qu'il pense elle s'en dit que ce que M. Leblanc M. Magbou a dit à la société d'audience avec Ouattara ce n'est pas ce qu'il pense elle s'en dit que ce que M. Henri Kouna Bédier a dit après sa rencontre avec Ouattara à l'hôtel du Goff n'est pas vrai non sortons des préjugés et sortons du mécanisme on sait de la devinette et je pense qu'on a encouragé tous nos leaders à tromper la même trompette de paix de réconciliation Afi Ngué il a dit carrément je suis arrivé au chef de l'État pour parler de réconciliation de ses amis qui sont encore en prison de processus électoral qui va venir il a qu'elle même prison alors pourquoi pourquoi vouloir toujours peindre les choses en noir être aussi tout le temps forcément dénégationner si des choses alors monsieur on va s'en tenir à ce que Pascal Afinguesa a dit au sorti de sa rencontre avec Ouattara il a signifié qu'il était là pour parler de paix de réconciliation tout ça de dialogue on va s'en tenir à cela ça c'est votre analyse on va s'en tenir à ce que Pascal Afinguesa a dit on va emprunter le dernier virage de cette émission c'est le focus sur le média qui nous conduit au Soudan avec le coup d'état militaire qui a été perpétré deux jours après le coup d'état militaire le manifestant soudanais continue de protester depuis le mercredi 27 octobre 2021 ils veulent que l'ensemble des autorités civiles de transition soient réinstituées et bloquent par milliers les principaux axes de Khartoum sous une nuée de drapeaux soudanais et au cri de non au pouvoir militaire le général soudanais Abdel Fattal Al-Buran a dissous le lundi 25 octobre 2021 les autorités du gouvernement de transition dont la quasi-totalité des membres civils est déjà aux mains de l'armée l'état d'urgence a été décrété alors que des tirs ont fait des morts et des centaines de blessés parmi les milliers de manifestants pro-démocratie le premier ministre Abdallah Andok son épouse nombre de ses ministres et tous les membres civils du conseil de souveraineté plus haute autorité de la transition ont été arrêtés par des militaires tôt lundi le lendemain le chef du gouvernement Abdallah Andok a été ramené chez lui et reste sous surveillance renforcée l'union africaine a annoncé la suspension du Soudan de toutes ses activités jusqu'à la restauration effective de l'autorité des transitions dirigée par des civils dissous après le coup d'état dans un communiqué l'organisation panafricaine condamne fermement la prise de pouvoir par l'armée soudanaise et la dissolution du gouvernement de transition et rejette totalement le changement anticonstitutionnel du gouvernement qualifié d'inacceptable et d'affront aux valeurs partagées et aux normes démocratiques de l'UIA après le Mali après la Guinée voilà encore un pays africain le Soudan qui s'est illustré avec ce coup d'état Patrice Fabrice c'est déplorable parce que tout coup d'état n'est pas bienvenu dans toute démocratie dans tout pays on sait comment on vient au pouvoir par les unes et sa situation au Soudan est déplorable l'Afrique est encore humiliée l'Afrique est encore défigurée par ses dirigeants mais il faut dire que le Soudan est un pays qui est instable depuis plusieurs moments plusieurs années plusieurs décennies et vraiment je suis peiné de voir que ce pays là qui est déjà pauvre qui est le pays le plus endetté en Afrique puisse subir encore un coup d'arrêt dans sa marche vers le développement est-ce qu'il y avait des signaux qui annonçaient déjà ce coup d'état oui il y avait des signaux quand d'abord je vais dire c'est déplorable je suis d'accord avec Fabrice Tété de 2019 à aujourd'hui 2021 l'Afrique a connu 5 coups d'état Mali Guinée Tchad Soudan c'est vraiment déplorable et même le Soudan le dernier coup d'état a été fait juste en 2019 suite à une manifestation de rue relative à la hausse des prix le président Oumar El-Bechir a été justement et c'est là que le le secrétaire général de l'armée le général Abdalfattah Al-Bourhan a été connu avec la frère de la déclaration mais depuis ce temps déjà il y avait des prémices entre militaires et civils donc les prémices sont déjà gérées par les deux camps oui mais le pouvoir le comité souverain était entre les mains des militaires de sorte que même quand vous regardez la composition du comité souverain on avait cinq civils et six militaires et tous les actes étaient faits par le général au pouvoir donc c'était prévisible déjà que les populations les soudanais les populations soudanaises elles-mêmes déjà décriaient cette situation ce qui fait qu'aujourd'hui malgré que cette situation a eu lieu depuis le lundi la rue la population est toujours dans la rue elles ont lancé l'opération détrice qui est une opération de barricade de la ville de Khartoum et demain elles annoncent même la plus grande manifestation qu'elles feront demain s'amener c'est pour dire qu'on s'y attendait un peu et même au-delà je me dis la gestion des militaires le président du Niger l'a dit un militaire n'est pas fait pour gérer l'état les populations sont dans les rues est-ce que vous pensez que le peuple pourra faire plier l'armée oui le peuple ressent ce qu'il y a des plus graves plus dramatiques dans les courts d'état et les populations soudanaises estiment que ça n'est de trop donc il faut qu'on prend les ralbor elles sont fatiguées elles veulent la paix elles veulent la stabilité parce que le pays est comme je l'ai dit très pauvre donc moi je le comprends et la communauté nationale doit faire en sorte d'imposer à ces militaires le respect de manifester à ces populations il faut qu'elles manifestent librement sans être interpellées sans être violentées par le pouvoir en place parce que c'est un ralbor qui est compréhensible et l'Union africaine doit aussi aider ces soudanais à demander aux militaires vraiment de pacifier le pays de quitter le pouvoir de rendre le pouvoir civil en fait c'est ça l'enjeu rendre le pouvoir civil pour que la transition politique qui est en place puisse dérouler ce programme pour qu'en 2023 comme c'est prévu il y ait des élections libres alors monsieur merci à vous d'avoir accepté notre invitation nous sommes à la fin de cette émission nous étions avec Fabrice Tété journaliste au quotidien le temps merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous vous étiez en compagnie de Foussène Utouré journaliste au quotidien Le Patriote merci à vous d'avoir accepté notre invitation je me suis fait un plaisir d'être en votre compagnie et on espère qu'on aura encore d'autres émissions on l'espère bien merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro à très bientôt merci merci à vous